Du cinéma au programme de Jean-Baptiste Urbain et d'abord le retour en salle de l'un des plus grands cinéastes français. Plusieurs de ses films ressortent en version restaurée, petit fleurilège. Tu veux bien ? Parce que tu es vieille et laide. Je fais ce que tu veux. Tu n'appartiras jamais. Fais pas ça, Rosalie. Mais je ne t'appartiens pas ! Tu ne m'as pas acheté ! Tu n'as pas de droit sur moi. Personne n'a aucun droit sur moi. Personne ! Je suis peut-être une putain, mais pas pour n'importe qui. Pour mon argent, tu n'auras qu'à le donner à d'autres. Moi, c'est la dernière fois. Les yeux, le regard de Romy Schneider, c'était la muse de Claude Sautet. Je ne laisse pas insensible. Écoutez, je pense qu'elle ne laisse pas beaucoup d'hommes insensibles. Donc, ce film et ses films de retour en salle en DVD, et même aussi une rétrospective, je crois, de Claude Sautet. Oui, pas mal d'événements autour de Claude Sautet, 15 ans quasiment après sa disparition. Ce cinéaste qui disait qu'il faisait des films comme on compose de la musique, vous savez, avec un montage extrêmement élaboré. Il revient donc avec rétrospective à la Cinémathèque française à Paris, c'est jusqu'en janvier. Également, une ressortie en salle, ce que vous disiez, en version restaurée, c'est-à-dire avec le nettoyage de l'image et aussi du son, parfois altéré par le temps. Et puis également, un coffret DVD avec cinq films. C'est une idée de cadeau, pourquoi pas, une bonne idée de cadeau pour Noël. C'est un programme, quelques-uns des films avec Roy Schneider. Vous avez reconnu quelques images, évidemment, César et Rosalie avec Yves Montand, Les choses de la vie avec Michel Piccoli. Et puis aussi, pour ce qui est du coffret DVD, quelques jours avec moi, moins connus, avec Daniel Auteuil et Sandrine Bonner. Très beau film. Et son tout dernier, Nelly et M. Arnaud avec Michel Serrault et Emmanuel Béart. Et puis, bien sûr, je n'allais pas l'oublier, Vincent François, Paul et les autres. C'est son deuxième plus grand succès, 1974, un film de copains et une distribution très impressionnante. Notamment, cette fameuse scène, un repas, un dimanche midi, essayez de les reconnaître. Regardez. Ah, autrefois, c'était autre chose. Fallait pas rire avec le progrès social, sinon ils se fâchaient. C'était la grande époque du dispensaire. Créant et multipliant les dispensaires de banlieue, nous devons soigner les pauvres gratuitement. La science n'est pas à vendre. Nous sommes au service du monde, etc., etc. Voilà ce qu'on entendait à Maison Alfort dans les années 50. Puis alors, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, là, à foutre tout d'un coup, coup de baguette. Puis une dispensaire, dis-donc. Et à la place, une clinique toute blanche à l'étoile. Nous sommes au service du monde, mais du beau monde. C'est ça l'évolution urbaine, mon petit garçon. Les autres, ils n'ont qu'à s'installer plus loin. C'est ça, s'adapter, t'as compris ? Non, mais je ne fais pas en tant que déconner toute ma vie. Recevoir des leçons imbéciles jusqu'à la fin des temps. Écoutez, un écrivain qui n'écrit rien, un boxeur qui ne veut pas boxer. Des bonnes femmes qui couchent avec n'importe quoi. Merde ! Et quand on s'est parti, celui-là qui va rester avec sa dent en sud, quel genre de mécanique, qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Écoute, François, écoute... Ta gueule, toi ! Tu m'emmerdes, toi, je t'emmerde ! Je vous emmerde tous, un beau dimanche, mon chico à la con ! Merde ! Michel Piccoli, Serge Giani, Yves Montand, le jeune Gérard Depardieu, pour les garçons, c'est facile, avec également Catherine Allégret, Ludmilla Miquel et Miquel, et également Marie Dubois qui vient de nous quitter. Alors, Jean-Baptiste, on connaît la liste définitive des candidats à l'Oscar pour le meilleur film étranger. Voilà, ils étaient 83, ils ne sont plus que 9, et parmi eux, Timbuktu, on aime beaucoup ce film, d'ailleurs TV5Monde l'a coproduit. Timbuktu, film du Mauritanien Abderrahman Tissako, avec cette histoire d'un groupe islamiste qui entre dans la ville et qui impose la charia Timbuktu, ovationné au dernier festival de Cannes, et qui raconte donc cette histoire. Face à Timbuktu, un autre film, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce film, qui sort en France la semaine prochaine, c'est un film géorgien, il s'appelle La Terre Éphémère. Son réalisateur, c'est Georges Ovachvili. Alors, les dialogues tiennent sur une feuille de papier, on peut dire que c'est contemplatif, austère, taiseux, mais c'est beau à tomber à la renverse. Ça raconte tout simplement l'histoire d'un grand-père avec sa petite fille qui plante du maïs sur une petite île, sur un fleuve qui sépare l'Abkhazie et la Géorgie. Vous voyez ces images, c'est sur le lien à la nature, on peut parler d'une fable, d'un poème. C'est beau à tomber, je vous le disais, chaque plan ressemble à un tableau de maître. Regardez plutôt. Sous-titrage MFP. La Terre Éphémère, très très beau film. On ira le voir. Et puis un mot pour finir du palmarès du Festival du cinéma européen, c'est aux arcs en France. En Savoie où il n'y a pas beaucoup de neige en ce moment, mais il y a des films. Sixième édition de Festival qui s'est achevé hier. C'est un film russe d'Urak signé Yuri Bikov qui remporte la flèche de cristal. C'est comme ça qu'on dit là-bas. Et oui, les arcs, la flèche, j'ai compris le jeu de mots tout à l'heure. Une sixième édition marquée par la projection record à 3200 mètres d'altitude d'un film, le bien nommé Snow Therapy, primé à Cannes dans cette cabane de secouristes. Vous la voyez transformée pour l'occasion en salle de cinéma. C'est sur l'aiguille rouge pour ceux qui connaissent les arcs. C'est souvent très très froid là-haut. Et là, apparemment, il neigeait aujourd'hui. Apparemment, oui. Merci Jean-Baptiste, à demain.